Musique Un buste pour rendre hommage à Claude Monet, près de 130 ans après la venue du peintre à Fresseline dans la Creuse. Durant son séjour, l'impressionniste a peint 23 tableaux sur place, offrant ainsi au paysage creusois une renommée dans le milieu de l'art. Son histoire étant donc liée à celle du village, l'association Les Amis de Fresseline a lancé une campagne de financement participatif pour recueillir les 40 000 euros nécessaires à la création du buste. L'Austrea, un nom qui ne vous est forcément pas inconnu si vous habitez sur le bassin d'Arcachon. Il s'agit de la monnaie locale complémentaire lancée il y a deux ans. Elle est aujourd'hui acceptée chez plus d'une centaine de prestataires et permet donc de régler aussi bien ses achats à l'épicerie bio qu'une consultation chez le dentiste. L'Austrea vient de signer un partenariat avec La Miel, la monnaie locale de Bordeaux et de Libourne. Le but étant de favoriser le commerce de proximité et les circuits courts, car une monnaie locale circule entre 3 et 7 fois plus vite qu'une monnaie nationale. Laquelle parmi ces 12 jeunes filles sera élue Miss Aguitaine ? Réponse samedi prochain au Casino Théâtre Barrière de Bordeaux où se déroulera le concours. La gagnante représentera la région lors de l'élection Miss France 2019 qui aura lieu à Lille le 15 décembre prochain. C'est un avis de recherche peu courant que lance la Française des Jeux. Elle recherche le gagnant My Million de l'Euromillion du 10 août dernier. Fait exceptionnel, la Française des Jeux a communiqué la ville, mais aussi le point de vente. Alors, si vous avez ce code et que vous avez validé votre bulletin au Saint-Germain, à Saint-Germain-de-Lusignan, vous avez jusqu'au 9 octobre prochain pour vous faire connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada